bonjour bonjour c'est kettitkita aujourd'hui aujourd'hui aussi je vais vous montrer moi en train de travailler sur mon manga en racontant un peu ma vie donc je suis toujours en train de dessiner sur le travail sur la page le page d'ilaf de mon manga je suis en train de retracer les traits qui est sur le photo et plus tard je vais ramasser ces traits sur mes planches qu'est ce que sinon en ce moment aussi j'ai toujours mon nez qui dégouline à cause de la pâleine j'ai toujours un mouchoir à côté de moi sinon ah oui j'ai continué à regarder love death and robots sur le premier épisode de sony the edge le histoire ça m'a fait un peu enfin le personnage ça m'a fait un peu penser au à kankuro de naruto celui qui le personnage qui le grand frère de gara qui arrive à contrôler celui qui arrive à contrôler des des c'était quoi déjà des des poupées enfin bon ouais ça m'a fait penser à ça sony the edge qu'est ce que j'ai regardé aussi deux autres épisodes celui qui est ce qui s'appelle free robots les trois robots ça aussi c'était assez très très comique c'était bien après j'ai regardé aussi ah oui the witness ça the witness le comment dire le visuel de the witness enfin comment dire la construction des couleurs ça m'a fait penser à spider vers spiderman spider vers et et le réalisateur il s'appelle aberto mielgur et et c'est un c'est un artiste qui a travaillé sur spider man spider vers donc c'est évident que ça ressemblait ah oui le scénario de The Witness c'était Tim Miller celui qui a fait Deadpool ceci c'était assez intéressant c'est une histoire qui se renferme en boucle qui j'ai hâte de voir les autres sinon en ce moment j'ai toujours en train de jouer au Dark Souls je suis toujours dans le premier premier niveau enfin le niveau du début je viens de battre le boss le démon vous savez qui est sur le sur le haut du château qu'est-ce que j'ai ? ah oui en ce moment il y a le jeu vidéo Sekilo le nouveau jeu de From Software qui est sorti je voudrais bien jouer mais moi j'en suis toujours à Dark Souls alors il faut que je termine mais je sens que ça va prendre du temps pour terminer ce jeu il est vraiment difficile ce jeu il est vraiment difficile ce jeu sinon mais enfin c'est un film que moi j'ai aimé mais sur IMDB le nôtre c'était 3.3 alors c'est un film assez particulier le film s'appelle The Open House c'est un film où on voit Dylan Minette c'est le jeune acteur qui a fait le personnage principal de de The 13 Reasons Why celui qui a joué aussi dans Don't Breathe et moi j'aime bien Don't Breathe j'adore ce film donc j'ai vu j'ai vu ce comment dire l'affiche enfin j'ai vu j'ai trouvé ce film sur Netflix et je me suis dit ah mais Dylan Minette il va encore faire un truc qui ressemble à Don't Breathe et je l'ai vu et finalement c'était pas vraiment enfin ça ressemble mais ça ressemblait mais la chute de l'histoire c'est pas du tout ça c'était pas pareil que celui de Don't Breathe ça c'était assez marrant mais bon enfin moi je l'ai aimé mais la note sur IMDB c'était pas terrible ah oui j'ai finalement trouvé une série de télé qui m'intéresse sur Netflix ça s'appelle ça s'appelle Good Girls oui voilà Good Girls c'est une série télé avec comme personnage principal jouée par Christina Hendricks une actrice très sexy très très bonne elle était jouée elle joue beaucoup dans le film de Nicolas Redding la fun elle jouait dans Drive elle jouait dans Neon Demon ouais ah et elle joue aussi un personnage dans Toy Story 4 wow ah elle joue Gabi Gabi dans Toy Story 4 c'était pas c'était pas la c'était pas la poupée qu'on voyait dans le trailer ouais ah j'adore cette actrice oh là là je voudrais que ah enfin euh qu'est-ce que j'ai d'autre un digre euh 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 ah oui en ce moment j'ai euh je je suis assez en mauvaise santé j'ai j'ai dans mon sur mon partout dans mon corps euh il y a ce qu'on appelle euh du du mycose une sorte de maladie de peau euh il y a il y a alors euh je dois aller voir un médecin mais c'est je vais aller voir demain et j'espère que ça j'espère que je vais me guérir ça euh sur netflix j'ai plein de choses que j'ai envie de voir mais ah ah j'ai j'ai pas j'ai pas assez de temps c'est ah j'ai envie de il y a il va y avoir le nouveau saison de la nouvelle saison de de Santa Clarita d'Ariette Santa Clarita d'Ariette celui euh celui où on voit Joe Barrymore euh comme personnage principal ouais ah j'adore aussi cette série télé je suis impatient de voir ça c'est ah euh je dois aussi voir le Orange je dois continuer je vais continuer à voir le Orange is New Black mais bon c'est ah il y a trop de choses à voir c'est euh 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 ah ah oui je dois aussi voir un peu Brooklyn Nine-Nine aussi ah Comme manga, je viens de lire le dernier tome de Platinum Man, le manga dessiné par Takeshi Obata et écrit par Tsugumi Oba. La vidéo est terminée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Saonara.